Bonjour Maître Maya Sahli, vous êtes juriste, experte et ancienne vice-présidente de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Vous venez de rentrer de l'AE. Vous êtes rentrée en Algérie ce week-end après avoir participé aux consultations de la Cour internationale de justice sur la Palestine. Il faut peut-être commencer par préciser le contexte dans lequel se tiennent toutes ces audiences publiques. Je vais tout d'abord essayer de replacer cette question dans un contexte juridictionnel. Comme vous le savez, il y a depuis quelques temps plusieurs procédures qui ont pris en charge la question palestinienne. Je vais donc apporter quelques éclairages importants. La demande d'avis consultatif à laquelle l'Algérie a répondu prend sa base tout d'abord dans une résolution qui a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 30 décembre 2022. Ce qui vous permet également de contextualiser cette demande consultative avant les événements tragiques du 7 octobre 2023. Cette demande d'avis consultatif de l'Assemblée générale, elle-même, prend sa base sur le rapport de la Commission de l'Assemblée générale, qui est un organe suicidé à 4e Commission, chargé des questions politiques spéciales et de la décolonisation. Cette demande d'avis consultatif s'inscrit dans le mandat consultatif de la Cour internationale de justice qui renvoie aux dispositions de la charte. Qui veut dire, Maître Sahli ? Qu'à ce titre, tous les membres des Nations unies sont ipso facto partis au statut de la Cour internationale de justice. Et c'est donc sur la base de l'article 96, alinéa 1er de la charte des Nations unies, qui, je cite, évoque le fait que l'Assemblée générale des Nations unies ou le Conseil de sécurité peut demander à la Cour internationale de justice un avis consultatif sur toute question juridique. C'est donc à la suite, et sur la base notamment de cette disposition, que le secrétaire général des Nations unies, conformément également à l'article 65, alinéa 2 du statut de la Cour, avait demandé à ce que celle-ci puisse apporter des éclaircissements sur les deux questions qui lui ont été transmises. Cette procédure en inclut bien d'autres. Alors, il faut dire que cette procédure consultative, en elle-même, je dirais, se divise en deux procédures. Tout d'abord, une procédure écrite qui avait été fixée au 25 juillet 2023, c'est-à-dire la date d'expiration du délai dans lequel les exposés écrits des États sur les questions pouvaient être présentés à la Cour, conformément au paragraphe 2 de l'article 66 de son statut. Et une deuxième étape, c'était celle fixée au 25 octobre 2023, date d'expiration du délai dans lequel les États ou organisations qui auront présenté un exposé écrit, donc à la date du 25 juillet 2023, pouvaient également présenter des observations écrites sur les exposés écrits faits par d'autres États et organisations. L'Algérie a présenté son écrit à cette même date, maître Sahli. Alors, l'Algérie a présenté son exposé écrit à la date fixée du 25 juillet et a apporté également quelques observations écrites supplémentaires sur des exposés écrits et le délai étant fixé au 25 octobre 2023. À la suite de ces deux phases, on s'inscrit alors dans la phase des plaidoiries orales, c'est-à-dire la phase orale. Et c'est effectivement ce processus qui a été entamé en date du 19 février et qui doit se poursuivre le 26 février. Ces consultations qui s'achèvent aujourd'hui tournaient autour de deux questions essentiellement, lesquelles ? Alors, l'Assemblée Générale demande à la Cour internationale de justice, justement, quelles sont les conséquences juridiques de la violation persistante par Israël du droit du peuple palestinien à l'autodétermination, de son occupation, de sa colonisation et de son annexion prolongée du territoire palestinien occupé depuis 1967. Également, notamment, des mesures visant à modifier la composition démographique, le caractère et le statut de la ville de Jérusalem, sainte de Jérusalem, et de l'adoption par Israël des lois et mesures discriminatoires connexes. En est suivie une deuxième question. Quelle incidence les politiques et pratiques d'Israël, qui étaient visées dans la question précédente, ont-elles sur le statut juridique de l'occupation et quelles sont les conséquences juridiques qui en découlent pour tous les États et l'Organisation des Nations Unies ? Les plaidoiries orales ont porté sur quoi, plus précisément ? Je vais dire que, dans l'ensemble, les procédures, ou du moins les plaidoiries orales, ont abordé deux questions importantes. Tout d'abord, la question relative à la violation par l'entité occupante du droit du peuple palestinien à l'autodétermination, qui a été largement reprise par les différentes plaidoiries. Et également, deuxième question importante, question relative au statut même des territoires occupés, mais surtout à l'occupation prolongée de territoires palestiniens. Donc, c'est sur la base de ces deux questions que les plaidoiries se sont succédées. Et, en ce qui concerne tout d'abord le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, ou encore le droit du peuple palestinien à l'autodétermination, il y a eu, je dirais, un consensus quasi général, à travers les plaidoiries, pour dénoncer la violation de ce droit par l'entité occupante. Et ce, en évoquant, dans des exposés très détaillés, toutes les politiques et les pratiques qui ont empêché la réalisation effective de ce droit, comme étant, d'abord, c'est une expression juridique, ce droit étant considéré comme étant une obligation erga homina, c'est-à-dire une règle impérative qui s'impose à tous les États et qui ne peut souffrir d'aucune dérogation. Or, il se trouve que les politiques suivies par l'entité occupante ont empêché graduellement, progressivement et dans le temps, la réalisation du droit du peuple palestinien à l'autodétermination. Toutes les sources du droit ont été mises sur la table de ces consultations et audiences publiques. Il était également important, dans un deuxième temps, de mettre en évidence quelles étaient toutes les sources du droit qui pouvaient apporter ce que j'appellerais une valeur ajoutée à la violation de ce droit des peuples disposé d'eux-mêmes pour les populations palestiniennes. Et nous avons eu droit, effectivement, à des regards croisés sur différentes sources. Tout d'abord, les résolutions de l'Assemblée générale, toutes les résolutions du Conseil de sécurité qui plaidaient en faveur de l'autodétermination du peuple palestinien pour créer un État palestinien. Nous avons eu également recours aux différentes conventions internationales qui rappellent le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, notamment les deux pactes internationaux sur les droits civils et politiques, les droits économiques et sociaux.